de partout où vous nous suivez congo live nécessite aussi de vous édifier mesdames et messieurs par rapport à l'actualité ici dans l'est la république démocratique du congo alors aujourd'hui nous allons une fois de plus nous intéresser sur la situation sécuritaire les affrontements tout au long de cette semaine dans les territoires des masses ici alors une question nous intéresse pour commencer alors qu'est ce qu'on peut retenir de l'implication de la monisco surtout aux côtés des forces armées de la république démocratique du congo parce que l'opération spring box nécessite encore une fois de revenir mais au delà de ça il ya aussi des graves accusations qui pointe du doigt ou disons qui concerne la monisco par rapport à son implication la base de la monisco s'y trouvant aux alentours des saké où les rebelles du m23 aurait en tout cas pris d'assaut et même ils sont en train de se ravitailler que ce soit à munitions voire même base arrière pour faire une contre offensive ou des offensives contre les forces armées de la république démocratique du congo on en parle justement en recevant bien sûr un activiste ici en ville de goma ou dans toute la province du nord qui vous et bien lui qui va donc nous donner son point de vue par rapport à cette actualité la monisco pointe et d'y doit une fois de plus on va avoir son avis dans ses directs voilà lui c'est mouissa angi christophe à qui j'ai dit bonjour et bienvenue cirque congo live alors dites nous d'abord pour commencer qu'est ce que vous avez comment analyse de l'apport de toutes ces forces qui sont entrées d'appuyer les forces armées de la république démocratique du congo que ce soit d'abord la monisco là c'est d'une manière générale la sadec comment vous trouvez les rapports est-ce que c'est significatif non il faut d'abord faire la part des choses les congolais n'ont jamais soutenu les multiples forces qui viennent dans les cadres des missions des métiers de la paix comme la monisco l'eac et la sadec le peuple congolais ne fait qu'est réitérer son soutien indéfectible aux forces armées de la rdc qui sont effectivement les seuls espoirs pour la défense de l'intégrité territoriale mais également la protection des congolais leurs mouvements de partout où ils sont donc nous devons préciser ici que les congolais n'ont jamais accepté qu'on fasse appel à d'autres forces notamment la monisco qui d'ailleurs les peuples se mobilisent pour que cette monisco parte on même dit que l'eac effectivement où les accords avaient été rompis et ils sont partis mais malheureusement nous avons vu nos autorités effectivement par rapport à la réponse qui est à cette situation sécurité ils ont fait appel à faire confiance aux forces armées de la république démocratique du congo alors en même temps il ya une opération qui est toujours là l'opération springbok les fr dc aux côtés des troupes de la monisco pour protéger la ville de goma et la cité des sacs et alors peut-on dire aujourd'hui qu'elle est qu'elle rassire ou soit il ya des couacs vous comprenez que cette opération conjuguée de springbok est entrée aujourd'hui des poignardés dans le dos des fr dc nous l'avions décrié ce n'est ça ne sera pas la première opération dans laquelle cette fameuse monisco est en train de contourner les plans des fr dc aujourd'hui je tiens à vous rassurer que la monisco est en train de faire plus de 23 ans dans notre pays nous n'avons jamais eu la paix nous n'avons jamais eu une certaine victoire vis-à-vis de cette monisco et aujourd'hui ce qui s'est fait en tout cas vient de raconter les doutes exprimées par la population congolaise à majorité et nous l'avions dit aux autorités dès lors que cette opération avait été lancée et cette monisco est de mauvaise voie il nous voit maintenant aujourd'hui en position de force raison pour laquelle ils veulent encore une fois tourmenter les opérations qui avaient déjà en cours et vous avez suivi les révélations de wazale qui sont là qui ne sont pas jusqu'à là qui ne sont jusqu'à là contrédits par la monisco mais ce que cette monisco qui avait d'ailleurs sanctionné certains de nos officiers de collaboration avec les groupes terroristes comme l'avaient déclaré le rwanda le fdl la même monisco qui essaie d'acquiser tous les jours nos officiers et aujourd'hui ils sont sous le coup de la pression de la population ils ont voulu se racheter par cette opération springbok malheureusement qui ne produisent pas non plus des fruits et ce sont les wazale ou les chaînes résistants congolais qui se donnent pour les retours de la paix et la reconquête des territoires occupés par les 1 23 et nous nous posons la question la province nord qui ne passe nécessairement la cité des sites ou la ville de goma les wazale et les barres d'essai sont dans une détermination totale alors ces accusations représentent quoi dans cette liste parce que la liste c'est vrai il ya les wazale les forces armées de la république démocratique du congo la monisco ne cesse aussi de s'inviter alors c'est ces accusations la monisco qui serait entrée d'appuyer les m23 pour faire une contre offensive parce qu'il faut signaler aussi des pertes énormes enregistrées dans les camps de l'ennemi alors ça représente quoi dans l'opinion que ça soit nationale voire même internationale voire il monisco aujourd'hui à acquiser de soutenir l'ennemi non nous devons d'abord revenir dans l'histoire vous savez que la ville de bouca est tombée en 2004 sous la présence de la monisco les cités de qui tchanga passant par les territoires de l'outil sont tombés dans les maires des rebelles dixaines d'épées à l'époque qui se sont transformés aujourd'hui à anem 23 sous la présence de la monisco la ville de goma est tombée en 2012 et sous la présence de la monisco et aujourd'hui cette même monisco est présente ici sous la plus grande occupation et des rebelles d'un 23 où ils ont et ils sont ils ont des bases à l'outil ou à massy ici ils ont des bases à l'outil et à massy ici mais ils n'ont pas pu arrêter le 1 23 comment des gens qui les ont laissé tous les territoires de massy et de jour aujourd'hui il peut se dire que non ils tiennent leur base arrière à goma et il pourrait uniquement protéger goma alors qu'en réalité c'est santé qui sont beaucoup plus implantés dans plusieurs zones du nord qui vous plus que même les effardés c'est comment ils peuvent justifier aujourd'hui qu'ils se battront contre les mêmes personnes à qui ils ont cédé les bases au niveau des territoires où ils étaient installés et qu'ils viennent tromper la vigilance de la population aujourd'hui et ils vont protéger la ville de goma nous pensons que c'est de la poudrosier il ya un jeu qui sont en train de jouer et moi je ne doute pas qu'ils peuvent encore reproduire un autre rapport disant qu'ils n'ont de se collaborer avec des groupes négatifs et négatifs et ils vont encore acquiser qu'il va de se collaborer avec les fdl et du coup c'est une opération très risquée et très grave à laquelle les autorités ont accordé une certaine confiance à la monisco elle qui d'ailleurs on l'a ajouté et environ 12 mois pour qu'ils puissent vraiment partir d'un autre pays et nous nous posons la question la même monisco qui s'était déclaré il ya plus d'une année qu'elle était incapable de combattre la monisco elle-même qui a déclaré de combattre la m23 elle même elle même qui avait déclaré que la m23 avait des armes plus sophistiquées que les fadc et plus que la mission des nations unies est ce qu'aujourd'hui avant de lancer cette opération nous ont rassuré qu'ils ont aujourd'hui maintenant les armes et qu'elle ne représente plus cette grande force sophistiquée qu'ils présentaient auparavant voilà autant d'analyses que nous pouvons faire et nous déclarons que cette monisco est effectivement sur les gènes de l'ennemi et elle est en train de nous poignarder dans les deux parce que depuis qu'ils ont installé leur position au niveau des collines et plombards ça qui est vert nous ne les avons jamais vu à lèvres vis-à-vis des ennemis ils ne font qu'il est régulé ils ne font qu'il est fait tourisme dans la ville et ça ça nous inquiète parce qu'on est dans une situation en tout cas celle de wazalem et les forces armées de la république qui peuvent nous apporter la paix et la sécurité alors pour terminer christophe mouissa qu'est faire de cette monisco aujourd'hui qui dirait ce est un plein retrait à progressif il ya déjà un chronogramme bien tracé des communes encore avec les autorités congolaises premièrement il faut rompre d'abord cette opération springboard il faut se méfier de toutes les manoeuvres de la paix aujourd'hui dans le but de vouloir aider la république démocratique ils sont dans une logique où ils sont en fait de faire un retrait progressif ils continuent avec ces retraits ils s'occupent des questions liées à des choses à rendre certains matériels auprès des organisations humanitaires des organisations partenaires pour qu'ils prennent vraiment parce que les risques aujourd'hui c'est que la monisco va créer un problème très sérieux sur le plan sécuritaire pour que quand ils vont partir que nous puissions encore commencer à nous souvenir d'eux en raison effectivement de tout peut-être toutes certaines aides qu'il y a pour terrer donc l'objectif aujourd'hui c'est de créer un chaos pour que lorsqu'ils vont partir que les congolais commencent encore à se souvenir d'eux et peut-être plus à les réclamer donc nous attirons l'attention de notre gouvernement en premier de ne pas faire confiance à la monisco ce qu'ils n'ont pas pu faire dans plus de 20 ans ce n'est pas dans une année qui les reste qu'ils vont qu'ils vont faire voilà un peu l'analyse qu'il ya donc nous devons comprendre aujourd'hui que nous sommes dans une forme de rapport de force et chaque état doit se renforcer à l'interne réformer son armée et se mettre en ordre de bataille en termes de puissance militaire et non continuer à sous traiter notre sécurité parce que que ce soit la sadek la monisco ou d'autres forces qui viendraient de l'orient ou de l'occident ils ne viendront pas mourir pour nous donc les risques aujourd'hui c'est de voir se délivrer même les stratégies de la défense à d'autres pays notamment la sadek et tout et du coup lorsque tous ces pays là aura encore besoin de vouloir attaquer ou apprécié la rc ils auront déjà eu le plan stratégique que nous avons raison pour laquelle nous n'avons jamais été d'accord avec la sous-traitance de notre sécurité en appelant des pays sous régionaux en appelant à des mutualisations des forces bilatérales donc toutes ces forces selon nous ça doit partir parce que les phares de faits ont été classés parmi les 10 meilleures armées d'afrique et ce n'est pas une petite rébellion celle qui est un victoire qu'ils peuvent inquiéter tout un gouvernement toute une armée qui compte plus de 5000 hommes si c'est la ligne de front et dans le cadre de la stratégie de la défense très bien messieurs moïsa anguil christophe je rappelle vous êtes un activiste au sein du mouvement citoyen philimbi je tiens à vous dire merci en tout cas d'avoir accepté d'échanger avec nous pour ces samedi 10 février 2024 si congo live télévision c'est moi qui vous remercie et nous tenons encore à réitérer nos vifs soutiens aux efforts d'essai mais également et notre solidarité vis-à-vis de notre gouvernement pour qu'ils continuent effectivement à rechercher par tous les moyens possibles comment reconquérir les territoires occupés par les terroristes du 1-23 les citatifs du rwanda nous tenons également à apporter toute notre solidarité à nos compatriotes qui vivent aujourd'hui dans le cas des déplacés et rendre nos condoléances à ceux qui sont tombés sur les champs des batailles voilà mesdames et messieurs c'est donc il analyse aussi par rapport à toutes ces accusations la monisco aujourd'hui à qui est une fois des pistes a pointé du doigt et là on voit encore une fois l'implication de ses partenaires qui sont venus justement dans les billes d'appuyer les phares dc mais comprenez encore une fois que ça commence à tourner dans les mêmes on nous revenons presque dans les mêmes pratiques on a des partenaires les nations unies qui sont là voire même d'autres partenaires sous régionaux on parlait il y avait les assez ici et puis c'était assez il y avait d'abord l'espoir dès le départ mais petit à petit on a compris qu'il n'était pas là aussi pour nous appuyer comment on le voulait et voilà aujourd'hui la monisco dans les mêmes pratiques bon jusque là elle a refité en bloc toutes ces accusations mais on attend qu'il y ait nous attendons plutôt des explications claires pour que les l'opinion soit fixée sur tout ce qui se passe parce qu'avec ça des sources au niveau des massissies aux alentours des sacs et ont confirmé voilà la présence des rebelles m23 rdf dans cette base de la monisco donc avec tout ça nous espérons qu'il y aura peut-être d'autres d'autres messages qui vont tomber ou disons des précisions de la part de la monisco pour que l'opinion ne puisse plus encore une fois tomber dans des fausses informations alors au delà de ça il faut tout de même aussi donner la situation pour ce samedi sur différentes lignes des fronts alors les positions des fardc restent les mêmes bien au contraire il ya une avancée parce que les fardc et les oise alendo il ne faut pas aussi oublier les rapports sont entrés aussi d'avancer et repousser toujours l'ennemi pour une fois ce sont les fardc les oise alendo qui ont attaqué en premier l'ennemi l'ennemi voulait aussi attaquer mais les fardc ont vite anticipé et attaqué l'ennemi dans aux alentours toujours des sacs et où les fronts continuent toujours d'être aussi observé alors on peut encore une fois encourager à cette attitude parce que c'est vrai à un certain moment nous étions là pour sibyre ou disons jouer à l'offre à la défensive mais aujourd'hui quand c'est nous qui sommes cette fois ci les premiers dans l'offensive c'est quelque chose qu'il faut encourager alors la même détermination on doit tout de même l'avoir alors au niveau des honneurs des équipes bumba là aussi il ya toujours des désaffrontements les fardc qui sont entrés des faire face toujours aux agresseurs le m23 surtout les renforcements les wandais qui ont beaucoup plus renforcé au niveau des des gens de ces fonds là et on signale aussi la présence quelques militaires sont entrés d'équité l'outour ou centre pour venir renforcer l'ennemi dans les massicis et une grande partie du territoire des niragongo alors en gros cette détermination qui doit toujours nous caractériser nous tous et on parlait de l'apport disons les efforts politiques là nous revenons sur ça beaucoup plus parce que c'est vrai on peut faire des communiqués on peut faire des dénonciations mais on doit beaucoup plus passer à l'action nous saluons aussi la présence parce que ça a été aussi réclamé dit vp m de la défense jean pierre bimba il s'est emprégné aussi de la situation à la même jusqu'aux différentes positions occupées aujourd'hui par les effardés c'est voir tout ce qui se passe comment les forces armées se comportent et c'est quelque chose qu'il faut tout de même saluer mais ça ne doit pas aussi se faire après la clamaire publique ça aussi et c'est pas parce que les peuples a réclamé ou disons la population a demandé à ce que vous soyez là pour que vous puissiez aussi vous présenter donc on doit anticiper certaines choses et c'est ce qui doit beaucoup plus rassurer la population que la situation est prise au série par les dirigeants surtout les dirigeants parce qu'on ne voit pas plus voir les efforts dont le voile à la présence des fardés c'est des troupes